J'aimerais vous entendre sur un tout autre sujet, l'affaire Benalla, puisque vous êtes membre de la commission des lois, vous avez participé à cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla. C'est jeudi que le bureau du Sénat doit se prononcer sur les conclusions du rapport de la commission d'enquête. Est-ce que le Sénat doit transmettre à la justice, au-delà des cas d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase, trois autres noms de collaborateurs qui sont Alexis Collère, Patrick Stroda et le général Lavergne, collaborateur proche du chef de l'État ? – Bien sûr, et pas forcément seulement eux. C'est-à-dire qu'il est évident que les trois personnes que vous avez citées nous ont expliqué d'abord que M. Benalla s'occupait de tout sauf de sécurité. Ensuite, ils nous ont expliqué qu'ils pouvaient s'occuper un peu de sécurité parce qu'ils coordonnaient l'ensemble. Après, ils étaient chargés de coordonner la sécurité. Après, on découvre que M. Benalla a un port d'armes pour assurer les missions de sécurité. Donc manifestement, il y a eu mensonges au minimum des vérités glissantes qui ont évolué au fur et à mesure que la presse révélait d'autres faits. Et donc, il y a effectivement eu des contre-vérités dites devant la commission d'enquête. Il n'y a aucune raison de ne faire payer que des lampistes, comme on a d'ailleurs fait payer un professeur de médecine qui avait menti devant la commission d'enquête sur la qualité de l'air. Donc nous devons saisir la justice, mais pas de façon exclusive. La justice pourrait aussi découvrir dans ses investigations que d'autres personnes nous ont menti. Et donc, je crois qu'il faut une saisine large et qui ne soit pas exclusive. Une dernière question, François Grodillier. Si le Sénat fait le choix de ne pas transmettre les noms de ses trois collaborateurs à la justice, est-ce que vous pensez que ça sera sur pression de l'Elysée, par exemple ? C'est évident qu'on a fait savoir à certains sénateurs qu'à la veille de la réforme constitutionnelle, il serait peut-être mieux pour le Sénat de rester docile, s'il ne voulait pas. Qui a fait pression ? Je vous laisse l'imaginer qui dans l'exécutif, je ne pense pas que ce soit le président de la République directement, bien qu'il soit quand même permis d'appeler le président du Sénat au moment de la commission d'enquête pour tenter d'impressionner le président du Sénat. Quel sénateur a subi ces pressions ? Le président du Sénat et d'autres sénateurs ? C'est à eux de vous le dire, mais quand vous avez des collègues sénateurs qui viennent vous expliquer que la veille de la réforme constitutionnelle, ce serait peut-être bien d'avoir une attitude de compromis, c'est quand même ce qu'on entend dans certaines bouches. On peut imaginer que des pressions ont été exercées ou alors... Vous ne pouvez pas nous dire qui est venu vous voir ? Non, personne n'est venu me voir personnellement, parce que je crois qu'il n'aurait pas cherché à m'impressionner. Il y a peut-être d'autres sénateurs... Non, mais qui a subi les pressions ? Non, c'est clair qu'aujourd'hui, un certain nombre de sénateurs se posent la question de savoir s'ils n'ont pas beaucoup à perdre pour l'institution sénatoriale à chercher un rapport de force avec le gouvernement. Or, si on veut que la démocratie fonctionne, il faut que chaque pouvoir s'exerce pleinement et que le Parlement exerce pleinement sa mission de contrôle. Dans notre République française, il n'y a que le Sénat qui exerce cette mission qui est faite parfois par les chambres basses dans d'autres démocraties. Il faut effectivement que le Sénat tienne cela. Et puis après, on y aura un rapport de force s'il le faut. Mais nous devons être fidèles à notre mission constitutionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada